Faire du sport, c'est bon pour la santé nous dit-on, mais certains sports sont meilleurs que d'autres. Une étude britannique classe les jeux de raquettes en tête des plus bénéfiques pour la santé et notamment pour augmenter notre espérance de vie. C'est sur ce sujet que vous nous avez posé vos questions et pour y répondre ce soir, notre sportive fan de la tennis woman Anna Kournikova, Vicky Bogart. Alors Vicky, quels sont les sports les plus bénéfiques pour l'espérance de vie ? Eh bien Nathalie, vous l'avez dit, ce sont les sports de raquettes, en particulier le tennis, le squash et le badminton, si l'on en croit donc cette étude britannique réalisée pendant 9 ans sur plus de 80 000 adultes. Plus précisément, le risque de décès chez ces sportifs diminuerait de 47% par rapport aux autres personnes qui ne pratiquent aucun sport. Sur la deuxième marche du podium, la natation avec un risque de mortalité toutes causes confondues qui baisse de 28%. Et enfin, le fitness avec l'aérobic ou encore la zumba par exemple. Alors c'est un peu surprenant quand même ces résultats, on n'imagine pas forcément le tennis ou le badminton en tête ? Oui, pour le grand public c'est surprenant mais pas pour les experts. Les sports de raquettes, ce sont des enchaînements d'accélération et de courts intervalles de repos, ce qui est bénéfique pour les poumons et le système cardiovasculaire. De plus, il est très facile de moduler l'intensité des sports de raquettes, c'est-à-dire de jouer de façon plus lente, plus relaxe. Il est donc possible de les pratiquer plus longtemps et à tous les âges. Enfin, ce sont des sports complets qui mobilisent tous les muscles et qui font travailler l'équilibre. Ils maintiennent donc en forme à plus long terme. Et bien voilà, alors dernière question Vicky. Didier Vérec nous dit, qu'en est-il de la course à pied ? Et votre réponse m'intéresse. Vous êtes une championne. Pas championne mais je pratique. Alors la course à pied, c'est très bon Nathalie pour le système cardiovasculaire mais cela muscle moins le haut du corps. Ce n'est pas une excuse pour autant pour arrêter de courir. Quel que soit le sport, quel que soit l'âge et le niveau d'entraînement, l'activité physique est un outil thérapeutique qui permet de diminuer les risques de maladies cardiovasculaires et même de cancer. 30 minutes d'exercice par jour augmentent votre espérance de vie de plusieurs années. Et les grands sportifs arrivent même à gagner en moyenne 7 années de vie supplémentaires par rapport à la population normale. Ben voilà, c'est intéressant. Allez, je vais me remettre au tennis et au footing. Merci beaucoup Vicky pour ces informations. Merci.